ok on y va salut salut les amis et c'est le on est dans le deuxième chapitre un peu de notre mission et c'est la deuxième session la dernière fois on avait attaqué un village pendant des mecs qui avaient pillé justement un village je crois et on a pillé les pillards c'est ça on a aussi pillé nos amis puisque GDUF était devenu un peu cinglé il avait quasiment tué Tims mon perso avait pété les plombs Yen avait presque tué Dr Barium et ensuite on avait pris les steampacks mais personne ne le sait à part moi et c'est ça qui est fort ouais c'était bien joué et donc là on se retrouvait je crois avec la famille qui est qui s'était fait attaquer qui était dans des cages donc c'est un peu nos esclaves pour le moment et on sait pas encore trop ce qu'on va en faire si je crois que rose est une petite idée déjà et Tims qui s'amuse avec les filtres sur sa webcam donc voilà c'est parti ouais alors une peut-être une petite précision quand même vous avez pas le village dans lequel vous êtes c'est vraiment des ruines ça n'a pas vraiment l'air d'être un truc habité et les mecs sont pas dans des cages en fait ils sont attachés derrière le la remorque ah ils étaient attachés ok oui c'est ça ils sont ils sont enchaînés en fait c'est à dire que quand la quand la caravane avance ben ils suivent est-ce que les chiens à voix genre est-ce que est-ce que clifford non voilà ça commence bien c'est bon elle est faite elle est dans la boîte bon alors effectivement on s'était arrêté juste au moment où vous veniez de occuper du docteur barium qui était en mauvais état de lui piquer un steam pack pour soigner le chien aussi comme il s'en est comme il était dans les vapes il s'en est pas rendu compte et donc j enfin ou plutôt de yann s'était approché du petit groupe de prisonniers qui a l'air quand même c'est qu'il yann c'est toi yann ça fait deux fois que vous dites yann et il n'y a pas d'yann ah oui c'est pas grave donc ce que tu constates c'est que ça a pas l'air d'être des enfin ils sont terrorisés ce que j'ai dit la dernière fois quand tu t'approches ils savent pas trop savent pas trop si peut-être pire que ceux qui détenaient jusque là ou pas et tu vois que en gros ça a l'air d'être une ça a l'air d'être une seule et même famille il ya deux gamines une femme d'une quarantaine d'années et un mec un barbu qui a l'air un petit peu plus âgé il ya le temps a l'air d'avoir pas mal d'avoir eu de pas mal d'effets sur lui mais c'est pas une goule non non pas du tout c'est des pas d'odeur putrie c'est des humains non non et quand quand tu t'approches donc c'est le le gars qui te regarde qui fait et qui que vous comptez faire de nous et moi je continue à looter ce qu'il ya dans l'arrière de la carvane du coup moi j'avais utilisé le steam pack sur sur le chien mais c'est il a quand même une blessure je me rappelle plus on n'avait pas trop raconter les statuts quel est mon statut maintenant alors ok donc quand je vous demande avant qu'on lance l'enregistrement si vous avez des questions sur la séance précédente c'est ça que veut dire d'accord histoire des histoires d'éviter de faire du méta jeu alors je veux dire plutôt que nous oui j'observe mon chien et je me demande les blessés moi je regarde autour de moi suis blessé je n'ai pas trop réception à de moi alors les steam pack supprime des blessures par utilisation d'accord quand donc docteur barium il était dans en état critique lui à la fin du à la fin du sénat donc avec l'utilisation du steam pack on a considéré que tu reviens enfin il te reste une blessure un niveau de blessure de 1 donc avec la pénalité qui correspond une blessure n'importe où au niveau de comme au niveau du tronc c'était toute façon c'est là que ça avait touché la dernière fois ok et ma quantité de globules rouges ce qui ce qu'il ya par contre pour les pour ce qui est des points costaud costaud pour ce qui est pour ce qui concerne les points de santé par contre donc eux vont remonter vous récupérer en général la moitié des points de santé à la fin d'accord et le reste va remonter assez régulièrement jusqu'à ce qu'elle quoi d'ici la fin de la journée vous ayez enfin la femme même doit d'ici une paire d'heures vous ayez récupéré tout ce qui vous manque les points de santé en fait ça représente plus votre souffle d'accord votre le vraiment les blessures c'est pour ça qu'il ya une distinction entre les deux quand quand on vous prend quand on vous met des coups en gros vous perdez en vous vous fatiguez la douleur vous empêche de vous de vous concentrer correctement et si effectivement vous tombez à zéro point de santé en fait vous êtes évanoui si vous n'avez pas pris de blessures entre temps bon ça n'a pas forcément de grosses conséquences par contre les blessures ça veut dire que là des coups qui ont porté sont des sont des ont été graves ont touché des points débutants vitaux sont passés au delà de votre armure et donc c'est pour ça que c'est plus emmerdant corps bas si donc là pour le moment en termes de points de santé effectivement tu reviens à la moitié de ce que tu avais et ça va remonter en plus toi c'est une goule donc ça tu peux considérer que d'ici une heure voilà tu seras tu seras au maximum voilà et du coup le chien il est comme neuf le chien il avait pris qu'une blessure donc il est comme neuf tout à fait c'est pas la question ok voilà comme neuf rose décide de s'éloigner de docteur barium qui a l'air de récupérer tranquillement et d'aller vers vers jen et ouais la famille ok non moi c'est yann alors effectivement toi tu poses enfin tu réponds pas en fait à la question du mec qui a l'air ou enfin il y a un petit silence gênant pendant en tout cas pour pour eux pendant quelques secondes et puis il t'interpelle à nouveau il fait mais vous parlez parler notre langue et on est une famille j'espérais que vous nous laissiez partir je continue de fouiller dans un caravane voir s'il y a des trucs de valeur du coup je m'adresse à eux je dis qu'est ce qui vous est arrivé exactement et vous êtes qui et on est des on était parti depuis plusieurs mois monté une petite expédition dans quelques heures de marche une petite communauté de mineurs une ancienne mine de plomb visiblement qui est toujours exploitable on a essayé d'aller travailler un petit peu là bas avec une dizaine de personnes de sterling mais des derniers temps les attaques des pillards sont devenues de plus en plus fréquentes et du coup on avait décidé de quitter la communauté pour revenir à sterling et ce groupe là nous est tombé dessus hier soir et voilà on s'est retrouvé à retrouver attaché notre chariot et bon je sais pas trop ce qui comptait faire de nous mais ça sentait face à ça partait pas très bien mais est ce que vous comptez faire de nous on sait pas encore on va on va réussir à la situation bien qu'est ce que tu trouves rien d'intéressant c'est beaucoup d'effets personnels en fait vous voyez que le chariot il leur appartient vous avez dedans des un certain nombre de deux caisses de babioles type vaisselle vêtements enfin des choses voilà des effets personnels vous apercevez quand même qui a l'air d'avoir un peu de capsules qu'elle il ya une caisse avec visiblement ce qui semble être des lingots grossiers de métal mais n'est pas trop enfin là comme ça de prime abord c'est pas trop ce que c'est ça a pas l'air d'être un un métal brillant que ce soit de l'or ou de l'argent n'est pas le sentiment que ce soit ça qu'est ce qui tire la caravane une bramine d'accord ok et toujours vivante elle a peu eu peur tranquille quoi elle est toujours vivante n'a même pas pensé à tirer dessus mais en même temps je l'ai pas dit la dernière fois qu'il ya une marmine non non oui c'est pour ça c'est vrai si je me souviens mais je pensais que bramine c'était genre le nom de la tige non non tu sais c'est des sortes d'hippopotames presque est-ce qu'on a effouillé les mecs mortes oui on a effouillé ouais est-ce que je peux essayer d'identifier le métal il parle c'est c'est rose mais en fait ce serait plutôt un job pour jen les récupérateurs ferrailleurs peut-être ouais tu peux toujours essayer tu peux toujours faire un test et voir ce que ça donne et ça va être de l'intellect après je sais pas si dans tes carrières il n'y a pas grand chose non 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 dealer c'est vraiment ok d'accord bon ça pourrait être ça pourrait être du fer ça pourrait être lourd ça pourrait être beaucoup de choses tu sais pas trop quoi c'est du métal c'est lourd j'avais une idée est-ce que ça peut être comme métal ça fait voir et c'est plus combien oui perception ou non moi j'ai faire ailleurs deux oui et il faut pas oublier intellect intellect et et faire ailleurs c'est pas moi ça alors tac oh mais je connais très bien bon toi il semble que c'est assez clair qu'il s'agit de lingots de plomb c'est du plomb ça vaut rien le plomb ça t'aise lourd oui enfin ça valait la peine de vérifier les mecs peuvent nous mentir ils ont une mine de platine faut pas d'ingérer ouais du plomb qu'est ce qu'on va faire avec du plomb quoi ça vaut cher le plomb dans ce dans ce monde bah bon de ce que tu peux savoir comme récupérateur ne serait ce que les mecs qui fabriquent les munitions ils aiment bien avoir une source de plomb fiable donc bon ça peut toujours se négocier tu vas pas vendre ça extrêmement cher mais ça a une valeur d'autant que là c'est du plomb qui a été visiblement c'est il provient d'une extraction minière il a été quand même séparé des impuretés donc voilà c'est pas des morceaux de plomb qui ont été récupérés sur des matériaux je me tourne vers le mec et je lui dis mais il vient d'où votre plomb déjà ? je vous l'ai dit on travaillait il y a une mine une ancienne mine d'avant-guerre à quelques heures de là et on a essayé de retourner y travailler en fait c'est à la base dans les filons de plomb souvent il y a de l'argent aussi c'est votre mine ou c'est genre vous étiez juste travailleur comme ça itinérant ? on est une quinzaine à être parti de Sterling pour monter essayer de monter une petite communauté là-bas donc on était je veux dire c'est la propriété de tout le monde et de personne c'est mais bon de toute façon je vous ai dit avec les attaques des pillards on il y en a quelques-uns qui sont restés mais il y a déjà eu quatre morts les deux derniers mois et nous on a décidé de ne pas rester là les gamines je me tourne vers Rose et je lui fais signe qu'on puisse aller discuter un peu plus loin Rose tu vois qu'il y a une des gamines qui regarde ton chien oui j'appelle le chien merci donc moi on est isolé ouais Rose là je pense que si on amène ces gens tant qu'esclaves à Sterling je donne pas cher de notre peau parce que les gens de la communauté ils vont juste nous tomber dessus quoi ouais mais par contre je sais pas trop comment on peut tirer profit de ces mecs parce que bon faudrait pas qu'ils nous coûtent quoi mais bah s'ils sont qu'une quinzaine dans leur petite communauté et qu'a priori enfin le niveau a pas l'air très élevé non je pense qu'ils sont je pense que c'est genre une quinzaine de mineurs qui sont partis à cet endroit mais ils viennent de Sterling et je serais pas étonné qu'ils aient des contacts là-bas aussi quoi oui je sais mais je dis dans la mine elle-même s'ils sont qu'une quinzaine moins quatre qu'on a sur nous et dépendamment de ce qu'ils ont comme défense peut-être qu'il y a un coup à jouer pour nous là-bas aller là-bas tuer tout le monde et euh... on peut pas forcément les tuer mais euh... c'est la mine de personne ça peut devenir notre mine là y'a pas grand chose dans ce chariot mais... avec un peu de travail on peut s'approprier pas mal de plans on revient dans deux minutes après ce qu'on peut faire c'est euh... ah oui continue je prends des notes et il est loin le docteur Barium là ? je suis à côté de vous j'ai rampé à côté de nous t'as rampé j'ai écouté cette discussion immorale euh... euh... moi je vous écoute hein pour le moment je vous laisse... je vous laisse faire votre petite discussion y'a pas de problème hein mais y'a... y'a Ark qui... c'est AFK là je t'ai plein à faire du thé je vais faire pipi euh... ouais 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 euh... ça me semble une mauvaise idée de pouvoir s'approprier la mine on pourrait aussi profiter qu'on a sauvé ces gens et pour avoir une bonne réputation d'entrée de jeu et va se carrer ? euh... moi ce que je ferais bien ce que je dirais à Ark c'est qu'en gros on va vendre le plomb qu'on a déjà on aide ces gens là là euh... on les raccompagne à la mine et en gros on leur dit bah voilà on... ouais donc je disais euh... on... on... on emmène ce plomb là à Sterling on le vend euh... après les mecs qu'on libère ils vont vouloir leur part aussi quoi après on peut dire qu'euh... on peut les... un peu les raquer quoi c'est pas mon dit c'était plutôt euh... comment on va se trimballer euh... des lingots de plomb ? ouais avec euh... le bramine ah donc on prend tous leurs trucs en fait ah bah oui mais c'est à nous maintenant bah c'est à dire c'est à nous pas seulement le chariot c'est à nous le chariot et la mine et les mecs ils iront vendre le plomb et ils nous reviennent avec la commission qu'est-ce qu'ils garantissent qu'ils reviennent ? euh... qu'on les bute sinon donc on va à la mine ensemble et ces mecs là vont à Sterling avec le plomb le vendre ? bah je pense d'abord on retourne tous à la mine on prend contrôle de la situation et euh... on crée notre business quoi bah peut-être qu'eux sont nuls mais ça veut pas dire que tout le monde là-bas a pas d'armes est prêt à rester surveillé à... non non on va trouver de l'information maintenant quoi on a quatre sources d'informations avec nous euh... dont deux enfants euh... je rappelle je sais pas si euh... le mec quand il a dit on a une quinzaine est-ce qu'il a compté les mômes je sais pas posez ces questions j'ai vu qu'une des gamines elle était intéressée par le chien je peux aller emmener les enfants en balade en même temps euh... je leur demande un peu comment c'est leur maison et puis pendant ce temps vous demandez aux adultes ce qu'ils savent ouais 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 et puis euh... bah s'il y a un accident avec les enfants c'est la vie ah non je pense pas qu'il y aura d'accident mais... des fois ils sont bavards non non en effet ouais ouais tu pourrais euh... te balader un peu avec eux genre je sais pas sous prétexte d'aller euh... douter des maisons ou que sais-je quoi et voir s'ils ont sûrement perdu un de leurs jouets en rouge ou que sais-je et puis par contre s'il arrive quelque chose aux parents bah... au moins ils le verront pas hum hum faut toujours faire le coup du bon docteur pour aller se amadouer euh... les adultes est-ce que tout va bien ? est-ce que vous êtes blessés ? oui bah voilà docteur euh... docteur Barium dites que vous allez euh... enfin je vais dire aux enfants que vous allez vérifier si les parents sont pas blessés et qu'il faut pas qu'ils voient ça on... on fait ça ? ouais on fait ça ouais parfait vous prenez tellement de précautions pour sauver les apparences c'est fabuleux on peut pas que les gens savent qui m'en est ouais je vois ça ok donc euh... moi je m'approche du groupe je dis euh... les enfants il faut que... que les... que vos parents parlent les grandes personnes mes amis vous voulez venir faire une balade avec moi et mon chien ? euh... ça fait pas discret les enfants à part ça les... les filles elles doivent avoir une dizaine d'années tu vois que euh... elles doivent pas être séparées de beaucoup elles ont peut-être... grand maximum deux ans de différence et ouais comme ça à vie de nez elles doivent... elles doivent avoir 10... 11 ans ok bon bah je dis ça peut-être un peu plus euh... adressé à des 10 ans et pas à des 4 ans mais... il y aura bah tiens on va chercher des... des jouets ou que sais... vous voulez faire une ronto ? euh... quand tu... quand tu demande ça en fait c'est le... c'est le père qui répond je dis mais... qu'est-ce que vous comptez faire exactement euh... pourquoi est-ce que vous emmenez des enfants loin de nous ? euh... il faudrait que vous ayez une discussion avec euh... mes partenaires et... on voulait euh... jusqu'à ce que ce soit une discussion entre adultes oh la la c'est trop en fait oh la la mon dieu ! euh... tu vas faire un... tu vas faire un jet de... tu vas faire un jet d'aura ouais euh... pas de... d'aura de... pardon... désolé parce que comme... si oui pardon... d'aura avec qu'un d'autre ? euh... non parce qu'après... t'as pas de carrière bullshit ? voilà t'as pas... c'est ça c'est le contraire en fait hein... euh... moi j'ai moins d'eux à tous mes jets concernant les interactions sociales oui voilà c'est pour ça ah mais c'est un... un club d'atmosofs en fait donc moi si jamais je suis pas... je suis pas allé voir le groupe hein parce que si c'est le cas putain mais Rose elle est devenue tellement creepy maintenant là euh... tu sens que... après c'est une femme hein j'appelle oui bah ça n'empêche je veux dire euh... en même temps c'est pas... c'est pas une femme avec un... un tablier euh... et euh... et euh... une jolie petite ronde quoi tu veux dire comme une femme devrait être c'est le cas ? non mais bon... en terme... en terme d'apparence euh... je veux dire dans des... dans des... je fais des pillards aussi il y a des femmes hein... euh... voilà c'est ça euh... le père dit mais écoutez je sais pas euh... pas de quoi vous voulez parler qui nécessite que les enfants soient pas là... elles sont avec tout depuis longtemps dans des... dans... dans nos voyages et... elles ont vécu des attaques de pillards... elles peuvent entendre beaucoup de choses... écoutez... on a pas grand chose à vous offrir là... mais... quelqu'un de connu à Sterling... mon frère tient la principale... euh... le... la principale compagnie de caravane de Sterling... si... vous vous raccompagnez là-bas vous pouvez être sûr qu'il y aura une récompense pour vous... et euh... les fillettes du coup elles ont quelle attitude ? bah les fillettes elles sont pas rassurées quand elles voient que leur père on a pas envie de les laisser partir... oui mais y'a le chien ! mais les enfants ! j'irais n'importe où pour un popper ! euh... euh... et euh... du coup je sais pas je fais un signe de tête à... à Jen... oh là là ! attention hein ! le signe de tête ça peut serre un peu jeter comme on veut ! pour dire qu'il faut... ben tant pis quoi ! s'il faut y aller à la main... à la manière forte... on va y aller quoi ! je veux dire... encore une fois... faites moi confiance... mon frère... c'est le... enfin... dirige Brahmin Express... il y a... c'est la principale compagnie de caravanes... ils sont même mieux implantés que la caravane écarlate... on a beaucoup d'argent... c'est lui qui a financé l'expédition à la mine il y a à peu près un an... accompagnez nous sains et saufs jusqu'à Sterling et je vous promets que vous serez largement récompensés ! ne me tuez pas j'ai beaucoup d'argent ! ça me parait une bonne idée ! qu'en pensez-vous mes amis ? mais où est la mine en question ? la mine qu'on exploitait... plusieurs heures de marche vers l'ouest... euh... voilà pour euh... être clair ça fait... on est parti euh... hier très tôt dans la matinée... et si on n'avait pas été intercepté par les pillards... on serait peut-être arrivé en... fin de journée... enfin au début de la nuit à Sterling ! donc vous avez... vous avez passé combien d'heures là pour... depuis la... la mine jusqu'ici là ? ben... on n'a pas marché au même rythme parce que les pillards nous ont arrêtés mais... je peux considérer que... d'ici... il y a 8 heures de marche mais je... je peux vous assurer que cette mine n'a vraiment aucun intérêt à elle et... les quelques personnes qui sont restées là-bas sont complètement folles... elles ne mesurent pas qu'elles risquent de mourir rapidement... et puis les... vous voyez le groupe de Pierre qui nous a... qui nous a arrêtés... il y a peut-être un an c'était des mecs qui attaquaient quasiment à main nue... ils étaient... ils n'avaient pas beaucoup de matériel... là ça fait quelques mois que... je sais pas s'ils sont tombés sur un dépôt d'armes ou quoi... mais ils sont beaucoup mieux équipés et... ils ne peuvent pas passer la journée à défendre le campement de la mine... et à travailler dans la mine... vous avez des gens qui gardent le campement pour vous assurer de ne pas se faire attaquer par des pillards ? évidemment... évidemment... c'est même la principale activité de ces derniers temps... mais du coup comment vous faites ? parce que là vous vous êtes fait attaquer par quelques mecs... vous vous êtes fait prisonnier quoi... donc j'espère que vous avez beaucoup de gardes... non mais on était... enfin je veux dire... la mine elle est... elle est entourée... il y a une palissade... la petite communauté est protégée... là on s'est fait... intercepter tous les quatre... sur le chemin dans le désert... oui... donc vous avez des miradors... ce genre de choses quoi... pour être sûr que ça va quoi... il y a quelques tours pour surveiller... oui... ok... je vous dis... même encore maintenant... entre ceux qui sont morts... et notre départ... il doit rester six personnes... à tout casser dans le campement... je demande tout ça... parce que... avec Rose et le docteur... on s'est dit... on pourrait en effet... proposer nos services... pour vous protéger... donc... ça pourrait... ça pourrait être bien... il faut voir ça... avec ceux qui sont restés là-bas... nous on n'a aucune envie... de rester travailler à la mine... c'était une mauvaise idée... je suis retourné voir... il reste combien de gens là ? pendant quelques temps... il reste combien de gens là ? je vous ai dit... il... il n'y a pas eu... de morts... depuis... ils sont six... 6 ? en comptant les gardes ? 6 ? il reste six personnes là-bas... d'accord... ok... juste une question... semi-méta... si quelqu'un nous ment... comment on doit dire... j'aimerais vérifier... s'il dit la vérité... ou... comment ça se passe ? tu... tu me dis... je sais pas... tu me le dis... et puis à partir de là... il suffit de faire un jet... donc moi je vais pas le faire... je suis naze pour ça... mais peut-être que... Jeanne devrait le faire... voilà... ça va être un jet d'aura... et puis éventuellement... en rajoutant une carrière... même si là... c'est pas trop... t'as pas trop de carrière... qui aide là-dedans... mais donc ouais... faut s'assurer que les gens... nous disent bien la vérité... quand c'est pertinent... ok... ah bah ils vous disent... ce qu'ils veulent bien vous dire... il y a combien de... je peux pas me servir... soldats mercenaires... ça interroge souvent les gens... ça je le sais... comment ? j'ai soldats mercenaires... excuse moi j'ai pas... non non... ça va être pas du tout... ok... euh... euh... donc j'ai... un jet d'aura... euh... qu'est-ce que j'ai ? j'ai euh... euh... non j'ai rien qui peut servir... donc jet d'aura... euh... j'ai deux je crois... euh... oui... euh... neuf... Yuri... tu as le sentiment qu'il est sincère... ok... je suis 100% convaincu... et euh... vous avez beaucoup de... de chargements euh... euh... disponibles... euh... prêts à partir... parce que euh... euh... on doit s'organiser avec votre frère... pour euh... euh... faire venir un peu de Bramine Express vite fait là... et... et prendre tout ce qui reste... le problème c'est que... il y a eu un chargement il y a 4 ou 5 mois avec euh... euh... c'est relativement intéressant là nous on est parti avec notre part euh... mais... on a quasiment rien pu extraire à affiner puisque la plupart du temps euh... euh... on est interrompu par euh... 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 c'est pour ça qu'on part aussi je vous dis c'est... cet endroit là n'a... actuellement aucun intérêt en tout cas euh... 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 ça n'a aucun intérêt... et puis on a... il faut bien comprendre que... on a perdu des compagnons là-bas... on a aucun... aucune envie d'y revenir... c'est euh... euh... c'est probablement euh... euh... pas le bon moment pour relancer cette exploitation là... ok... je me tourne vers euh... Rose euh... t'as toutes les infos que tu voulais Rose ? ouais... je pense que... peut-être qu'il faudrait qu'on retourne discuter... ok... bon... on... on retourne discuter... au passage... je... 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 je précise quand même... euh... Bramine Express c'est un nom que... enfin dont vous avez entendu parler... c'est... c'est à dire en fait... c'est... c'est pas vraiment... c'est plutôt la caravane écarlate hein... euh... dans... dans le sud de... de la Californie, du Nevada... mais euh... Bramine Express est connu euh... euh... comme effectivement étant une compagnie qui dessert plutôt le haut et donc qui est en relation avec Sterling... après rien ne vous dit qu'effectivement c'est... son frère effectivement euh... oui il a peut-être un petit poste mais voilà quoi... mais si... mais si c'est le cas euh... ça veut dire aussi qu'effectivement euh... il y a beaucoup de pognon derrière... moi le truc du frère Bramine Express j'y crois... j'y porte pas du tout de crédit et je parierais pas du tout d'argent là-dessus... euh... ma question c'est est-ce que finalement notre plan d'essayer de... de prendre possession de cette mine a du sens ou pas du tout quoi... euh... le mec a l'air de dire que ça vaut rien mais d'un autre côté il a tout intérêt à nous raconter ça donc euh... euh... moi je pense qu'il est sincère hein... je pense qu'il a peur pour sa vie il est enchaîné là avec ses deux filles et sa femme euh... euh... oui ok il a peut-être intérêt à... à vendre un peu le truc mais euh... je sais pas je pense que vu notre gueule on a tous l'air de... enfin surtout Rose et moi on a l'air de... de pillard quoi euh... euh... tu peux faire un jet de... d'intellect avec récupérateur euh... j... ok... ça va tester quoi ? la pertinence de la mine... par rapport aux... c'est exactement ça en fait... par rapport à quoi pardon ? par rapport à ce qu'il t'a dit sur la mine... ah oui oui... euh... toi de toute manière tu te dis que si effectivement il y a même pas une dizaine de personnes pour tenir une petite communauté minière... ouais c'est que c'est plus intéressant quoi... bah le problème c'est que ça peut effectivement être rentable mais pas avec aussi peu de personnes... et euh... si euh... le terrain est aussi dangereux que euh... que le mec euh... le dit... s'il y a vraiment autant d'attaques euh... c'est clair que sans au moins une dizaine de personnes juste dédiées à la protection du camp euh... euh... et euh... peut-être une trentaine ou une quarantaine de travailleurs euh... c'est pas une exploitation qui va être rentable tout de suite pour vous... ça vous empêche pas d'aller y faire un tour... mais euh... toi tu te dis que euh... voilà c'est pas euh... c'est pas euh... c'est pas le genre de plan si on t'avait proposé ce genre d'aventure par exemple euh... euh... en connaissant ces éléments là tu te serais... t'aurais pas investi dedans... ok euh... euh... je fais part de mes euh... réserves à... à Rose et Dr Barium... laisse juste deux secondes... je reviens tout de suite... euh... chut... voilà... ouais... euh... donc je fais part de... de mes réserves... euh... Rose, qu'est-ce que t'en dis ? Tu crois que c'est toujours une bonne idée, ce truc, de devenir concessionnaire d'une mine ? Non, effectivement, il nous faudrait plus de monde, ça parait cohérent. Maintenant, je me demande si on doit vraiment perdre notre temps avec tous les users, quoi, ou est-ce qu'on doit directement rentrer à Sterling ? Bah, il faut simplement juste les libérer et les laisser rentrer à Sterling, ou est-ce qu'on est censé les protéger en plus ? Non mais, si on les libère, faut qu'on leur laisse tous les lingots ou autres, parce qu'on peut pas tout leur prendre, et toujours espérer qu'à Sterling, on puisse se faire des contacts facilement. Donc, soit on les tue, on les loot, et puis voilà, ou soit on les laisse en vie avec tout, quoi. Avec, peut-être, on leur demande un truc de gratitude, mais voilà, quoi. Donc là, on peut avoir une estimation, en gros, de la valeur totale du butin ? Là, pour ce que t'en as vu tout à l'heure, ce que Jen en a estimé, ça vaut peut-être 150 capsules. En tout, et si tu trouves le bon vendeur. En plus, ouais, avec la carriole. Avec la carriole. Alors, la bramine, alors, non, moi je parle du métal, hein. Ah ouais, non, mais tout est inclus. On va pas parler du bordel, mais pour le chariot, la bramine, ça éventuellement, ça peut se négocier, ouais. Mais à un prix assez intéressant. Ouais, mais pas Astérian, quoi. Le truc, il est tagué Bramine Express. Non, il est pas tagué Bramine Express. Après, voilà, tu sais. Ils ont pas un tag sur la bramine ? Genre un... Tu sais, comme les vaches ? Non, non. Tu veux dire qu'elle soit marquée au fer rouge ? Ouais, genre un petit tag plastique à l'oreille. Là, t'as pas regardé. Non, y a rien à l'oreille, mais t'as pas regardé si elle avait pas été marquée au fer. Par contre, ce qui est certain, c'est que, pour ce qui est du chariot, bon, tu vois pas de marque particulière. Tu sais pas s'il y en a pas, hein, ou... Mais, à a priori, là, quand t'as regardé, y avait pas de... En tout cas, y avait pas de marquée Bramine Express. Non, mais ils connaissent leur bête, hein, les... Je le sais. Ouais. Moi, un chariot et une Bramine no name, ça m'intéresse pas. Est-ce qu'on les laisse là et on se barre, quoi ? Moi, j'ai pas envie de m'embarrasser avec eux. On les laisse continuer sur leur route, et... Il faut penser un peu au long game, aussi, hein, parce qu'on va pas survivre en marchant au milieu de nulle part. Enfin, ça, on va devoir aller à Sterling, au bout d'un moment. Et c'est plutôt une bonne première impression pour les gens de Sterling que de ramener leurs potes, quoi. C'est le gentil docteur. Gentil docteur à parler. On est un peu pragmatique, quoi. C'est pas faux, docteur Barriam. C'est la diff entre arriver comme des losers et puis arriver en héros, quoi. Moi, j'aime pas trop me faire remarquer, mais si vous pensez que c'est une bonne idée, ok. Ça dépend de ce qu'on veut faire après, quoi, évidemment. Ils se sont intents de pouvoir router un peu à Sterling. Très bien d'avoir une bonne réputation. Bah, j'ai l'impression que Rose, elle veut... Tu parlais de te caser la dernière fois, d'être tranquille, couler des jours heureux, etc., en revendant des esclaves. Et là, finalement, tu voulais prendre d'assaut la mine, quoi. Ça me paraît... Tu parlais des jours heureux en revendant des esclaves. Ça, c'est un super plan de retraite, ça, moi. C'est ce truc à Sterling, et ensuite, aller voir la mine. Là, n'empêche pas l'autre. Non, moi, je vais pas la mine. Moi, je vais pas la mine. Je pense que la mine, c'est le grand job. Il y a que dalle à looter, et ça se fait attaquer toutes les deux secondes. Pas à moins que le mec nous ait menti, mais effectivement, Jen a l'air de dire que non. Je pense qu'il est honnête. J'ai regardé au fond de ses yeux. Tu as volé son cerveau. Comme vous voulez, dites-le moi tout de suite, sinon je suis une des gamines, et ça se trouve, il parlera plus facilement. Non, mais je crois que... L'histoire est cohérente. Bon, ça nous coûte pas plus cher de nous balader avec eux que sans eux. Ils ont peut-être un peu de bouffe qu'on pourra prendre. Ça rendra le voyage un peu moins fatigant. Ça, vous avez vu qu'il y avait un petit peu de nourriture dans le chariot, mais a priori, en fait, les pires ont dû se servir, ont dû taper dans les réserves, parce qu'il y a beaucoup de... Par exemple, s'il y avait de la viande séchée, visiblement, vous en avez retrouvé un petit peu, mais le paquet devait en contenir beaucoup plus il n'y a pas si longtemps. On rentre à Sterling avec eux ? Avec eux, ouais. Ça va, ouais. Niveau vitesse, se trimballer en couvoie avec la bramie, le char, etc., c'est plus ou moins rapide ? Non, mais il faut y aller avec eux. Si on veut récolter la... Oui, faisons ça. Par contre, moi, est-ce qu'ils m'ont vu ? Tu t'es pas vraiment approché, non ? Ouais, je sais pas, parce qu'en fait, il y a ce truc, enfin, je sais pas si ça s'applique, vu qu'ils sont emprisonnés, mais je suis censé roll un truc pour voir s'ils m'attaquent ou pas. Non, mais bon, là, de toute évidence, même s'ils ont peur de toi, éventuellement, voilà. Les galines qui me jettent des cailloux, tout ça. Ok, je vais défaire leur chaîne. C'est bon, t'as rien à craindre. Leur reconnaissance et que c'est de leur part. J'ouvre leur chaîne, il y avait des cadenas, j'ai la clé. C'est pas des chaînes, non, c'est des cordes, en fait. J'ai dit qu'on renchaîne, tout à l'heure, c'est de la corde. Ils sont attachés. Ok, je les détache. Tu vois qu'ils ont l'air vachement soulagés. Il y a la mère qui fond en larmes, en fait, au moment où tu détaches les cordes, qu'il va prendre ses filles. Et le père qui vient, qui tend la main. Je le laisse, la main tendue. Vous emballez pas, je défais juste vos liens. On va vous accompagner à Sterling. Voilà, c'est tout. Ne me remerciez pas. C'est naturel. Je vous promets, si vous me faites confiance, vous n'aurez pas à le regretter. Je veux vous garantir qu'arriver aux portes de Sterling, mon frère sera se montrer très reconnaissant. Vous savez manier des armes ? On espère avoir une récompense. Oui, bien sûr. J'avais un fusil qu'un des gardes a pris. Et on sait se défendre. Allez chercher votre fusil sur l'un des gardes avec vos munitions. Est-ce qu'on leur donne vraiment des armes ? Ouais, c'est vrai que c'est déjà un peu plus... Bah, moi je lui ai dit, là, en tout cas. Donc si tu veux l'arrêter pendant qu'il y va. Non, 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 ok. Mais je te regarde d'un air... D'un air... Vraiment ? Tu vois qu'il récupère un vieux fusil de chasse. Je tapote le haut de la tête d'une de ses fillettes de 10 ans. Qui te fait un petit sourire timide ? Ah, très bien. Ok, quand est-ce qu'on peut se mettre en route ? Dans les 10 minutes, ça ira ? Tu vois que la mer se reprend. Elle commence à vérifier un petit peu... Enfin, en fait, à réorganiser un petit peu les choses dans le chariot pour que ça ne bascule pas. Et... Laissez de la place pour notre matériel aussi. Ouais, on laisse de la place pour nous, on va monter et vous poussez le truc. Bah, cela dit, oui, Dr Barium, vu qu'il est blessé, peut-être... Ah oui, ça peut transporter combien, ce truc ? Bramine et les chariots ? Ça peut transporter une grosse quantité de matériel. C'est-à-dire que là, il n'est pas extrêmement plein. Enfin, il y a d'autres affaires, mais je veux dire, il y a encore... Il y a plein sur la photo. Oui, mais... Alors, c'est ce qu'on peut. Par contre, effectivement, si vous voulez récupérer le matériel qui est sur les types que vous avez abattus, donc l'armement... Ouais, faisons ça. ...qui est moins bon que le vôtre, mais qui se revend. Non, pour le revendre. Oui, exactement. Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Oui, on fait ça. On charge... Allez, en 10 minutes, on charge tout là et on y va. Il ne faut pas qu'on reste plus longtemps. Au passage... Au passage, est-ce que... Pardon, je ne sais pas. Est-ce que... Faites-moi voir un lien... Un jet avec perception et donc... Récupérateur, par exemple. Dans le cas de Jim et une carrière qui va bien pour fouiller. Et perception. Je ne sais rien, je présume. Voilà. Critique. Oui, tout à fait. En fait... Voilà. Tous ceux qui ont fait 9+, mais en particulier Jen, là, tu grattes pas mal. Comme vous récupérez le matos sur les mecs qui sont morts, vous récupérez des munitions qui peuvent correspondre à vos armes. Là, par exemple, des munitions de 5 mm, vous avez l'équivalent de... Comment ? Deux chargeurs pour Tim's... Enfin, pour Rose et le Dr. Barium. De 5 mm, c'est ça ? Ouais. Et tu peux en noter le double en ce qui concerne Jen. Oh, cool. Ouais, full stop. On chargeur de 5 mm. Faut faire que du tien en rafale, maintenant. Ouais. Ah bah, vous allez peut-être vous décoincé un petit peu de la rafale, du coup. Le problème, la rafale, c'est pas les munitions, c'est que tu perds un tour après, quoi. Non, pourquoi ? Y'a pas un tour ? Non, 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 OK. On a chargé le... le chariot, là. On y va. Ouais. Vous pouvez... Enfin, pour vous donner une idée, côté matos, vous avez... À la revente, c'est plus intéressant financièrement que ce que vous auriez pu tirer du métal. Vous pouvez compter que vous avez quelques armes de valeur 5 à négocier. produits manufacturés. OK, très bien. En voiture. En voiture. Je tape sur le cul de la vache. Je regarde autour de nous, savoir si les tirs n'ont pas attiré quelques regards en distrait. OK, bah tu peux faire un jet de perception. Avec assassin ? Tout à fait. Ah merde, plus un, pardon. J'ai 4 en perception. Donc, 15 ans. Oh là là, c'est jet aujourd'hui. A priori, non. Ça a l'air... Ça a l'air calme. C'est safe. OK. Et donc, on fait notre configuration habituelle. Rose devant. La caravane derrière. Dr. Barium dans la caravane, oui. Il se repose, il a le droit, c'est ça ? Oui. Est-ce qu'on va plus vite que si on portait Dr. Barium sur des fusils posés sur nos épaules ? Ça marche, ça ? Je n'en démore pas. Quelle bonne idée. Je pense que ça marche mieux que de croire qu'un corps 80 kilos au maximum, alors une goule, ça doit être quoi ? 50 kilos ? Va tordre un fusil. Mais bon. Moi, j'en fais 63 kilos. Le gros problème des goules, c'est qu'elles ont l'air plus fines, mais la chair est plus ferme. C'est lourd quand même, une goule. C'est moi le fusil, en fait. Il n'y a pas de body fat, c'est que du muscle. Les goules, c'est dense. Je vous rappelle que vous aviez croisé le groupe en question en fin d'après-midi. Donc là, de ce que vous avez calculé pour revenir jusqu'à Sterling, il va falloir, à moins de compter marcher de nuit, il va falloir faire une pause. Il n'y a pas les phares sur cette réparmine ? Non. On va bivouaquer. Par contre, effectivement, on peut considérer que demain, en fin de matinée, début d'après-midi, si tout va bien, vous devriez arriver aux portes de Sterling. Oui, très bien. Faisons ça. Et en... Comme d'ad, on trouve un endroit sympa pour se le cacher. Vous pouvez toujours faire un petit jet de perception. Casseur-pisteur ? Ah oui, avec ça. Avec Assassin ? Il faut voir celui qui s'y colle. Ah, c'est pas tout le monde. Sterose, par exemple. C'est moi. Vous pouvez être plusieurs à chercher, mais si c'est Sterose qui s'y colle, voilà. Je cherche aussi. Bon, c'est fer. Ok. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, vous allez trouver un renfoncement rocheux, en fait, qui vous permet d'être hors de vue. Éventuellement, comme il n'y a qu'une seule entrée, de pouvoir la défendre correctement s'il y avait le moins de problèmes. Et donc, c'est suffisamment large pour pouvoir y laisser le chariot et pouvoir bivouaquer correctement. Ok. On fait un détour de garde entre Dr Rose et moi. D'accord. Le père de famille se propose de filer un coup de main, également. Oh non. Reposez-vous. Non, non. Reposez-vous. Reposez-vous. Donc, vous asseyez, enfin, vous prenez leur page, j'imagine, fin de soirée. C'est du cassoulet ? Tout à fait. Du cassoulet d'avant-guerre. Cool. Vous avez des provisions, bon, la famille va taper dans ses réserves, du moins de ce qu'il en reste. Et vous voyez qu'ils ont quand même tendance à se tenir un petit peu à l'écart, en tout cas pour les filles et son épouse. Lui vient s'asseoir à côté de vous près du feu à un moment. Du moins demande s'il peut le faire. Asseyez-vous, prenez place. Tape le sol à côté de toi. Oui. Pourquoi vous n'appelez pas votre femme et vos deux filles ? Elles sont assez fatiguées, elles préfèrent rester un petit peu à l'écart et très rapidement. je voudrais souhaiter parler avec vous par rapport à... Ah, tu viens de jeter des vrais dés ? Non, non, j'ai fait tomber quelque chose. Je devrais faire ça, en fait. Ça crée toujours une tension quand le MJJD derrière nous parle. Et là, il vous enfonce une hache, toi la gueule. Quel est votre nom ? Abraham. Et votre fils ? Et puis là, si je connaissais mieux la Bible, je ferais une blague mais je ne connais pas. C'est dommage. C'est dommage que vos enfants et votre femme. Pour les filles, vous avez Rose et Elisabeth. C'est pas la confusion. Bon, alors, vous avez renommé votre fille quelque chose d'autre que Rose. Et votre femme, elle s'appelle comment ? Marie. D'accord. C'est le nom d'une classique nesse. Vous avez laissé quoi vos plans une fois que vous êtes arrivé ? Qu'est-ce que vous allez faire vu que maintenant que vous vous abandonnez à tout ce qui est mine ? C'est dur de se faire un plan pépère pour le futur ici ? Disons que le fait que mon frère tienne la mine express, ça va nous permettre de rebondir assez rapidement. J'ai été guide de caravane pendant plusieurs années et j'aimerais pouvoir me lancer dans ma propre dans mon propre business en allant à la mine. Ça n'a pas marché mais je sais que quand on va rentrer à Sterling, Brent me redonnera le travail qui était le mien sans aucun problème. Et votre frère il est vraiment patron de Je m'appelle Abraham Malakoff mon frère Brent Malakoff c'est le patron de de Bramine Express et peut-être je ne sais pas si vous êtes de la région mais si vous connaissez Bramine Express vous connaissez le nom de notre famille. Vous pouvez me faire confiance là-dessus c'est d'ailleurs si je n'avais pas fait partie de l'expédition pour la mine elle n'aurait jamais eu lieu puisque mon frère a largement participé à financer c'est grâce à lui qu'on a eu quelques chariots un générateur pour l'électricité enfin on a eu et le premier chargement de plomb c'est Bramine Express qui est venu le récupérer et Bramine Express en méta ils font que c'est que des coursiers quoi c'est tout ils font de la revanche directement eux ou genre ils transportent juste d'un point à un autre et c'est tout alors c'est un petit peu comme pour la caravane et carlate ils font principalement du transport donc là où ils vont gagner c'est qu'ils sont payés pour ce qu'ils transportent mais ils peuvent aussi éventuellement avoir de temps en temps on va dire des marchandises comme ils ont des entrepôts des marchandises intéressantes qui vont pouvoir revendre à des prix qui assomment un petit peu la concurrence donc parfois il peut y avoir des magasins après je parle de la caravane et carlate Bramine Express vous avez surtout entendu parler qu'ils organisaient des caravanes par contre là où c'est pour le peu que tu as pu en entendre dire souvent ils assurent des destinations qui ne sont pas assurées par la caravane et carlate et il y a des rumeurs qui diraient que certains font même un petit peu de commerce avec la légion de César en fait a priori comme ils sont plutôt en territoire neutre ils auraient tendance à il y a des rumeurs qui disent que peut-être ils font un peu de contrebande des fois de récupérer du matériel côté république de nouvelle californie et de l'amener là-bas et inversement ok mais ça reste des rumeurs c'est invérifiable nous on est à recherche d'opportunités de travail en fait donc bon si on peut protéger des convois ou autre je pense que ça pourrait être pas mal je dis pas que c'est ce qu'on veut absolument faire mais il faut voir combien on peut en tirer de toute façon ça fait partie des choses qui sont possibles alors après je viens de voir la remarque de Rose après voilà c'est vous qui ferez votre plan comme je l'ai dit c'est une remarque méta vous arrivez sur une partie qui est beaucoup plus bac à sable au niveau de Stormy donc c'est vous qui choisirez ce que vous faites ce que vous avez commencé à faire avec le débat sur la mine ça me posait pas du tout moi là c'est ce que je disais là c'était ce que je disais au mec d'accord pardon alors j'avais pas compris ça comme ça oui non non ma remarque était pour pour Teams quand il a fait il faudra changer de votre feed non c'était une blague j'ai pas vraiment dit ça au mec en gros nous pourquoi pas ce serait pas mal et en gros je vois est-ce qu'il répond à un truc comme quoi il peut nous aider pour Brent avec Brent je pense qu'il y aura pas de soucis si mon frère cherche régulièrement des gens pour protéger les convois surtout là cette dernière année on a vraiment eu des problèmes avec les 80's on sait pas trop ce qui se passe mais a priori beaucoup plus agressif et beaucoup mieux armé qu'avant et c'est certain qu'il aura il y a son autre problème aussi des gens qui savent se battre et protéger les convois ça pourra toujours l'intéresser je vous l'ai dit ne serait-ce que pour passer les portes de la ville intérieure si vous accompagne vous n'aurez aucun problème avec la garde si vous arrivez comme ça à Sterling en général à moins d'avoir suffisamment d'argent ou ton passe droit vous restez dans la partie extérieure et vous pénétrez pas dans l'enceinte du camp très bien et votre femme qu'est-ce qu'elle fait dans la vie elle vous suit c'est tout non que ce soit ma femme ou mes filles elles ont participé elles ont travaillé au niveau de la communauté alors elles se sont occupées plutôt de faire fonctionner la communauté pendant que les mineurs travaillaient une de mes deux filles c'est plutôt bien à se servir d'un fusil donc elle a participé pas mal à la garde mais non tout le monde participe elle fait des petits boulots à côté ou je ne sais pas d'où vous venez mais ici personne personne ne peut se permettre d'être un poids mort pour le reste de sa famille ou de sa communauté vous gagnez combien par jour moi à ce moment j'ai fini de manger je me lève et je pars me coucher d'accord c'est pas on peut pas vraiment le chiffrer c'est pas vraiment un salaire fixe mais disons que par exemple le premier chariot le premier chargement de plomb quand il a été vendu c'est vrai que ça nous a rapporté plusieurs centaines de capsules c'était intéressant plusieurs centaines à partir du enfin je veux dire on avait un chargement complet il y avait des demandes pour le plomb donc une fois qu'on a retiré les frais de transport chaque mineur est reparti avec un petit pécule quand même si je vous donne 100 capsules il y a moyen que je passe un peu de temps avec Marie tu lui demandes sérieusement oui vous êtes sûr ? confirme je demande juste je suis figé de consternation tu vois qu'il blémi je ne sais pas vraiment si là où vous venez ce genre de choses se font mais 124 c'est inimaginable c'est juste une question comme ça il ne faut pas vous en faire entre la poire et le dessert je vais aller me coucher aussi sur ce et tu mets en fait tu sens que ta question une bonne partie du capital de confiance en fait que vous aviez pu construire en les libérant et tout là tu tu sens que t'as t'as dit une connerie quoi eh merde tu aurais dû double d'or on a demandé pour les filles du coup aussi notre récompense je lui dis non mais en effet ça se fait je vois je vois qu'il blémi enfin en gros qu'il est vraiment très très gêné ah oui oui tu vois c'est pas qu'il est gêné c'est qu'en fait tu sens que tu sens que s'il n'était pas en position de faiblesse non mais c'est désolé je ne voulais pas vous blesser c'est peut-être une différence culturelle de là où je viens c'est très courant donc vous savez ce que c'est ça fait au moins des mois que je n'ai pas trempé mon pinceau donc voilà c'est tout bon allez on sera on sera en ville demain et de ce côté là je pense que vous trouverez largement ce qu'il vous faut comme quoi ça se fait partout oui mais pas pour avec n'importe qui alors pas avec n'importe qui attends sans capsule hop va proposer à Rose peut-être justement je vais je vais me coucher est-ce que Rose elle dort déjà je sais pas t'es rendu oui elle dort déjà je commence à marcher directement vers Sterling sans me retourner personne ah bah voilà je ronge mon frein quoi bien c'est bien ah quel bel équipe qui est-ce qu'il prend le premier tour de garde c'est Dr. Barium ah oui 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 moi je peux pas dormir tout ça après ce que j'ai vu il refuse formellement de dormir ok tu peux faire un jet de je vais dire vigueur mais c'est peut-être pas le bon mot pardon si pardon un jet de vigueur tout à fait un jet de vigueur oh là là on passe directement le spotting juste vigueur donc oui ok ça va tu en dépit de la fatigue de la journée t'as mis ton malus quand même parce que t'as moins 1 à tes actions quoi ah oui parce que à cause de la blessure qui est plus t'es blessé plus tu restes blessé encore non il y en a deux qui ont dégagé avec les steampacks du coup j'ai récupéré ma vie ok donc tu es tiens le coup c'est un petit peu difficile parce que la journée a vraiment été éprouvante t'as un peu le retour aussi du steampack je crois que les produits qui la douleur commencent à diminuer bah tu voilà c'est difficile mais bon tu tiens le coup tu ne vois vraiment rien de particulier bouger la nuit donc la fin de ta garde tu peux aller réveiller le suivant c'est moi et tour de garde c'est quoi je dois faire un jet de perception là c'est plutôt un jet de vigueur en fait pour voir déjà si tu t'endors pas ok pas de carrière rien si bah si t'as chasseur pisteur non non pardon non non je dis une bêtise je dis une bêtise j'ai rien dit sur le jet de vigueur donc c'est ça à moins éventuellement voilà d'être par exemple le soldat éventuellement on peut considérer qu'il peut prendre la carrière qu'il a l'habitude d'accord bon ça va tu tiens tu tiens à peu près le coup tu vois que côté des des gens que vous escortez enfin que vous avez récupéré ça a l'air de dormir tu vas me faire un jet de perception par contre et là je peux mettre chasseur pisteur là tu peux mettre chasseur pisteur oui tout à fait c'est Abraham il dort mal en fait tu entends un petit peu de bruit au loin et le bruit est un peu étouffé par le fait que vous soyez dans un renfoncement donc tu perçois qu'il y a l'air d'avoir quelque chose qui se déplace dans le lointain vers le nord visiblement ok du coup c'est quoi mon estimation de distance c'est c'est difficile à dire tu penses que c'est quand même plutôt loin t'as pas vraiment le sentiment que ça vienne vers vous mais peut-être à quelques centaines de mètres il y a quelque chose qui a l'air de se déplacer centaines de mètres c'est proche ouais je pense que je vais aller réveiller mais pour le moment je réveille juste Jen d'accord je t'ai fait un rêve voilà je t'explique j'ai entendu un bruit suspect je vais aller voir d'un peu plus près mais j'aimerais au moins quelqu'un dans le camp qui soit d'alerte ouais je me mets à l'entrée de la petite crevasse du petit renforcement dans lequel on est et puis je regarde et du coup dans l'intervalle on entend toujours le bruit ou c'est comment maintenant t'entends c'est pas enfin tu t'entends que ça se déplace c'est un petit peu comme ça pourrait être le pas d'une bête un petit peu comme une bramine enfin quelque chose qui qui tirerait un chariot ou quelque chose d'autre et t'as le sentiment que ça se déplace au loin ça n'a pas forcément enfin j'aurais même tendance à dire vu le bruit que ça a l'air de s'éloigner ok du coup dans le doute je vais quand même m'approcher pour essayer de comprendre ce que ça peut être donc très discrètement j'approche un peu voir si je peux savoir plus d'infos ok tu peux tu peux faire un petit jet voilà c'est ça très bien sauf qu'en fait j'ai 4 chasseurs donc ça fait 10 ok mais je vais peut-être ma fille il n'y a pas un souci ton jet ah oui en fait il est faux ok donc ça fait 9 plus 4 plus ah oui bon c'est réussi il n'y a pas de problème ça fait 16 oh là là il n'y a pas de problème bon il voit tout surtout en fait tu sors assez discrètement du renfoncement et tu t'aperçois qu'en fait dans le lointain visiblement il y a l'air d'avoir une bête donc une bête de somme une bramine qui tire ce qui est ce qui semble être le reste d'un chariot tu le vois parce que il y a un petit peu de lumière la lumière naturelle de la lune te permet de le voir par contre voilà ça a priori elle tracte quand je dis ce qui reste d'un chariot c'est une carcasse métallique pas plus ok là je suis encore à vue de de jen oui ok du coup je lui fais je lui fais signe que je vais avancer et puis j'avance un peu plus vers la bramine d'accord enfin plutôt d'abord première question c'est que si j'arrive là bas j'ai pas genre faudrait que j'aille retour en chercher une corde comme ça je pourrais pas juste guider la bramine comment ça marche c'est comme une vache oui en principe c'est des animaux qui sont quand même assez assez obéissants assez dociles c'est pas trop embêtant par contre la façon dont elle se déplace t'as le sentiment que soit elle est blessée soit elle est complètement épuisée mais elle parce que bon vous avez vu celle qui tracte le chariot elle tracte beaucoup plus de poids que ça sans trop avoir l'air de peiner que là tu vois qu'elle a vraiment du mal de mettre une patte devant l'autre ok c'est probablement aussi pour ça que t'as été réveillé c'est en fait c'est pas tant le bruit des pas que le bruit du truc métallique derrière qui racle le sol ok donc je continue de m'approcher et si rien ne se passe quand je suis vage je la détache d'accord quand tu t'approches tu vois tu voyais pas forcément de là où t'étais au départ sur la structure métallique il reste un bras un bras qui a priori qui a été arraché d'un corps vraiment pas coupé arraché ok oui bah voilà c'est un bras quoi d'ailleurs maintenant que tu regardes le bras en fait est fixé il est attaché à la structure métallique un bras mine attaché non je visualise pas trop attaché genre avec une corde genre le mec il a été écartelé ça pourrait être ça ouais ok euh oui enfin je suis choqué mais je reste sur mon idée de départ ok détaché la bramine en fait tu sépares le enfin tu retires le bas quoi le truc qui la rattache au chariot c'est ça ouais pour autant que je puisse toujours la guider après quoi c'est ça puisque mon but c'est de la ramener au camp bah bon tu vas me faire un petit jet de contrôle animal ouais de vigueur j'ai l'habitude de travailler avec les animaux bah puisque tu es oui oui ça on est d'accord je travaille avec ça tu vas faire un jet d'aura qui n'est pas pénalisé ok puisque c'est pas une interaction sociale pour le coup euh ce que tu peux enfin tu peux même euh parce que tu as un compagnon animal tu peux même rajouter un bonus de 2 il faut que tu es je suis un qui négocie ok je re-roll oui attends t'as un seul truc de re-roll par jour oui oui j'en reste là c'est bon c'est suffisant en fait pour la calmer un petit peu tu vois qu'elle est en fait elle a l'air très mal en point genre elle est pas blessée mais elle a l'air déshydratée je sais pas depuis combien de temps elle est dans le désert euh et donc elle est voilà elle marche un petit peu tout droit sans but quand tu commences à la guider un petit peu vers le vers le camp tu sens que euh bon euh ça va elle est elle a l'habitude c'est cette bête qui doit avoir l'habitude d'être manipulée par des humains donc voilà elle te suit et elle a l'air complètement déshydratée ok donc là on arrive au camp ouais euh je lui donne de l'eau ok donc tu pisses dans vos réserves ouais euh effectivement c'est ce dont elle avait besoin elle est voit que tu remplis il y a une espèce de fond de gamelle métallique avec de l'eau et elle se jette dessus avec quelle tête avec les deux évidemment avec les deux c'est une grande gamelle est-ce que ça réveille le reste du camp ou ah bah ça fait du bruit et c'est clair que il y a vous voyez que Abe il sort de son rêve il sort de son sommeil vous avez au départ il comprend pas parce qu'il voit une vache enfin il voit une bramine il pense que c'est la sienne et bon après voilà on part celle qui tirait celle qui tirait le chariot ah notre bramine ma bramine est-ce qu'il faudrait pas aller inspecter le reste du chariot euh non alors d'abord mon premier réflexe une fois qu'elle est réhydratée c'est de regarder si elle est marquée ou ce genre ça va pas être trop difficile de voir qu'en fait sur l'intérieur d'une patte il y a effectivement une marque que je peux reconnaître je connais pas forcément les symboles qui sont utilisés ça fait comme un petit triangle avec un point au centre en fait ok du coup ouais je demande à Abe s'il est réveillé du coup quand même ouais il vient de jeter un oeil c'est ça ouais il regarde il fait euh euh ça je saurais pas trop dire il faudrait faudrait voir avec peut-être échapper d'une ferme dans les environs il y a au moins trois communautés agricoles différentes autour de Sterling donc c'est possible qu'elle vienne de là vous l'avez trouvée où ? euh elle se baladait euh juste complètement perdue complètement déshydratée avec un bras attaché dessus euh c'est vrai qu'il fait dans le tête il est où ? ça euh à mon avis c'est plutôt euh ça doit être euh des pillards euh qui vont amuser avec euh quelque chose enfin avec un convoi qu'ils ont récupéré ah bon ouais euh du coup bah on l'attache et puis euh Jen vous êtes d'attaque pour votre tour de garde ou est-ce que Abe devrait peut-être prendre le tour ? il est quelle heure là déjà ? oh il est au moins là vous êtes en c'est vraiment c'est le tout début de la matinée il est trois heures trois heures du matin quoi il reste un un bon tour à couvrir est-ce que je peux je vérifie si le tag de la bramine là c'est pas le même que la bramine qu'on a déjà c'est sûr c'est bien des différents ah oui c'est assez différent je pense quand tu vois celui qui assure la bramine en question ça fait une espèce de demi-lune ok je propose qu'on parte maintenant il fait du tout encore ouais ouais mais là il y a eu une attaque qui s'est faite il n'y a pas longtemps la bramine ça fait pas des heures qu'elle marche je pense ça doit faire un moment puisqu'elle était complètement déshydratée ouais est-ce qu'on peut le bras est toujours là ? j'ai laissé tout le bordel là-bas ah oui il est là-bas je sais pas vous pensez vraiment que c'est ça va si on on attend la fin de la nuit me dit qu'il reste plus que quoi 2-3 heures avant qu'on se lève 2 heures seulement j'ai pas trop dormi j'ai dormi 2 heures vous pouvez dormir là on a 2 chariots c'est pas un problème on a 2 chariots à traîner on peut se relayer pour dormir dans honnêtement le truc qui est derrière c'est pas vraiment un chariot c'est un on peut l'inspecter pour être fini avec ça c'est plutôt genre un bout de bois non en fait tu vois que ça pourrait servir éventuellement de châssis de chariot ça doit peut-être être un morceau d'un châssis tout simplement mais il a été utilisé pour attacher un mec visiblement des cartes d'étoiles oui mais maintenant c'est juste un peu métal mais voilà il n'y a pas de il n'y a rien à l'intérieur non mais c'est pas une cariole comme on a actuellement sur laquelle on peut mettre des trucs non pas du tout le bras par contre si c'est ça que 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 il y a voir le lendemain il n'y a pas de problème ouais j'irais bien respecter le bras ou toi tu dors encore médical ah non ça va réveiller c'est cette histoire de vache qui déboule dans le corps ça y est maintenant c'est l'heure des analyses médicales tu dois que dors barré Abraham qui va pas pouvoir dormir oh la la avant toute analyse tu vois quand même que le bras la peau est est assez assez mat tu éventuellement tu reconnaîtrais le le teint de peau typique des des américains natifs en fait des des amérindiens et il arbore un tatouage qui est en tout cas pour la partie qui est pas arrachée ça ressemble une espèce de tête de serpent un peu mal un peu mal dessinée avec des des crocs très très pointus un serpent à plume euh ok ouais t'es le roi sorcier non non mais bon toujours pas euh bon mis à part ce qui est évident comme ça extérieurement qu'est-ce que tu cherches à savoir euh est-ce qu'il y avait d'autres blessures euh tu peux faire tu peux faire un jet de médecine tu vas dédecter qu'il a été arraché tu peux faire un jet de médecine oh un bras il a été arraché bon et sûr effectivement c'est que il a été assez violemment démembré donc l'idée de l'idée de l'écartellement est tout à fait valable on voit que la façon dont les tendons ont été arrachés dont les muscles ont été étirés ça serait tout à fait possible euh moi je vais dormir par contre ça fait pas si longtemps que ça que ça s'est passé il a dû être il a dû être écartelé il y a peut-être grand maximum une journée quoi ça a été ça a dû se passer peut-être voilà la veille par contre voilà pour être du reste je te dis tout ce qui était à l'extérieur tu as pu le voir sans faire le test tout ce qui était tatouage teint de peau bon tu penses qu'effectivement c'est un type qui doit être plutôt un natif du moins un descendant des natifs américains et donc là d'où il venait le bramin etc ça pointe vers un endroit connu ou c'est compliqué puis tu sais pas si elle a pas changé de direction entre temps oui mais quand même c'est pas enfin je veux dire on s'en reparlerait demain voilà d'autant que tu t'as pas forcément enfin t'as pas forcément vu d'où elle venait quand tu l'as repéré c'est difficile à dire on fera ça demain de jour ça sert à rien de faire ça au milieu de la nuit retournez-vous coucher docteur Barium oui ça vaudra mieux ok du coup cette gêne qui se colle au dernier tour de garde c'est ça toi tu es parti dormir non il est réveillé pour le moment il est parti dormir il est réveillé et docteur et Rose qu'est-ce qu'ils font leur montant eux c'est le Rose elle a terminé son tour de garde et le docteur il a fait le ciel en gros c'est ton tour Fannyas ouais 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 si les deux autres se sont couchés je vais voir Abe et je lui dis bon peut-être que vous pouvez comment ça va vous mettez le coup je vous ai proposé mon aide tout à l'heure pour les tours de garde si vous avez besoin que je vous accompagne ou que j'en prenne une partie ouais bah là moi je viens de faire deux heures de garde là un petit peu donc ce serait bien que vous puissiez prendre l'Arleigh j'étais avec avec Rose déjà comment tu m'étonnes putain le mec qui refile sa garde comme ça lui vous me réveillez s'il y a le moindre souci vous me réveillez d'abord je reste je reste près de vous je me fais je déplace mon sac de couchage pas trop loin très bien tu vois qu'il se met près de ce qui reste du feu et qu'il commence à surveiller ok tu dors même pas même pas bon ce qui fait qu'au début de matinée tu vous réveilles il commence par te réveiller toi puis te faire signe aux autres merci je vais réveiller je vais réveiller les autres s'il les a pas encore réveillés docteur et Rose ok faut y aller il va voir du côté de sa famille il s'est rien passé cette nuit donc là on peut on peut repartir le bramine le bramine s'est multiplié en deux mais à part ça il y a 4 têtes maintenant ils ont fini la mythose la bramine la bramine que vous avez récupéré elle va pas trop mal elle a pu boire elle a l'air d'aller un petit peu mieux elle est elle a passé la nuit près de l'autre là j'ai bien dormi oh là là j'ai repris tous mes points de santé tous mes jetons peut-être pas des jetons mais des points de santé ça va c'est pas 3 par session j'en ai pas dépensé très bien ok bon on peut partir ok vous allez démarrer bon le temps de le temps de vous préparer vous décoller quoi peut-être une petite demi-heure après la fin du voyage vers Sterling va être relativement calme a priori vous voyez quand même que les la famille Malakoff là ils sont plutôt ils ont l'air d'avoir l'habitude de voyager effectivement parce que les gamines se plaignent pas ce matin le vent souffle assez fort il y a un petit peu un petit vent de sable qui est assez désagréable personne ne bronche ils se sont fait un café le matin vous avez tous vous avez tous pris un petit déjeuner j'imagine voilà vous avez tous pris un risque à manger ou bu ce que vous prenez habituellement eux en tout cas ont rapidement mangé une espèce de morceau de galette sèche des galettes de maïs sont partis dans la foulée quand vous avez donné le signal de départ peut-être ce qui ralentit le plus le convoi c'est la bramine que vous avez récupéré qui marche quand même moins vite que l'autre peut-être que Rose vous pouvez vous occuper de cette bramine et puis nous on avance avec l'autre éventuellement est-ce que docteur Brian peut utiliser ses compétences de médecine sur l'animal quand même voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec un malus de 1 quand même parce que c'est un peu différent d'un humain je suis pas veto 14 donc bon ça va sans problème bon tu sens que elle est pas toute jeune en fait c'est à dire que déjà elle a été épuisée par ce qu'elle a fait ce qu'elle a vécu la veille la déshydratation bon elle s'en est pas tout à fait armise et en plus a priori c'est un vieil animal ok donc c'est comme ça mais moi je vais continuer à marcher plutôt en avant qu'en arrière pour scooter les environs ok je peux faire un jet de perception pareil avec chasseur oui oui je perds ma feuille je propose que le docteur il s'occupe il il traîne l'abramine endommagée vu qu'il peut l'aider peut-être je sais pas faire attention qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a une autre suivie donc tu tu ouvres la voie en vérifiant qu'il n'y ait pas de danger avant vous suivez je vous avais dit vous suivez une route secondaire qui finit un petit peu enfin elle recoupe en fait un axe un petit peu plus important ça devait être un peu l'équivalent d'une nationale avant la guerre et allez on va dire avant d'arriver à ce niveau là on s'aperçoit qu'il y a un petit peu d'animation sur cette route c'est-à-dire que quand un petit peu avant d'arriver à l'embranchement il y a l'air d'avoir un petit groupe de personnes avec alors eux n'ont pas de chariot en fait ils ont une bramine qui est chargée de paquets mais il y a contre 5 silhouettes qui qui ont l'air d'aller dans la même direction que vous ils nous ont repéré pour le moment ou pas trop à ce que je puisse dire tu peux faire un jet d'intellect avec chasseur tu tu en fait vu leur attitude tu vois que comme t'as pris un petit peu d'avance tu vois qu'à un moment ils ralentissent un peu le pas qu'ils discutent tu penses qu'ils ont dû au moins repérer la poussière que vous faites en vous déplaçant ok mais ils sont devant nous sur la route pas derrière en fait ils vont comment t'expliquer la route voilà exactement c'est ce que j'allais dire aujourd'hui non on en a pas fait en gros vous arrivez sur une vous arrivez sur un petit axe secondaire qu'est-ce que c'est que cette merde j'ai dit que je voulais de la couleur vous arrivez sur un petit axe secondaire comme ça et eux viennent de là c'est à dire vous vous êtes là et eux ils sont là et vous allez tous dans la même direction c'est à dire vers le vers le nord-ouest c'est ça c'est bon c'est clair voilà donc vous allez vous allez vous croiser mais le si tu veux voilà tu penses effectivement en dépit du enfin le relief est assez faible à cet endroit là donc ils ont vu la poussière que vous faites de la même façon que tu les as repérés de cette façon là ok donc j'observe avec mes jumelles combien ils sont est-ce qu'ils ont l'air armés quel genre de mec c'est quoi ils sont 5 a priori 4 hommes 1 femme et ils ont l'air armés ça il n'y a pas de problème par contre bon ils n'ont pas l'air par exemple ils ne portent pas des espèces de signes distinctifs des pires que vous avez vu je pense que c'est probablement je ne sais pas une petite expédition des commerçants voilà ok je parle à mes compères et donc mes compères non incluant Abe est-ce qu'on enverrait Abe faire les salutations et peut-être des gens qu'il connaît on peut lui demander en effet on s'approche et puis s'il les connaît oui oui on peut peut-être Abe et vous Diane c'est lui qui parle mais vous êtes là au cas où oui oui on s'entend bien en plus avec Abe on partage beaucoup de choses pas assez malheureusement Abe ça vous dit si on va voir non pas ça vous dit on va voir ce qu'on voit qui arrive bientôt il n'y a pas de soucis pour vous si vous laissez votre femme et vos deux filles avec docteur et Rose comme ça on se dépêche donc moi a priori j'aurais eu un petit peu plus de soucis à les laisser avec vous pardon excusez-moi pardon la proposition vous m'avez fait hier je serais je serais quand même un petit peu plus méfiant faut pas vous en faire vous avez un problème avec la prostitution c'est rien c'est le plus vieux métier du monde ah oui bah en tout cas dans ma communauté c'est le genre de métier qu'on évite de faire pratiquer à sa femme je voulais pas vous mettre à l'aise c'est juste que je trouvais votre femme pas mal je me suis dit pourquoi pas on essaye sans caps c'est pas mal merci pour le compliment moi je pense que ça ira par contre si vous voulez aller saluer les gens sur la route on risque de le faire une paire de fois on est très proche de Sterling c'est l'axe principal c'est très certainement enfin je veux dire pas m'avancer mais il y a de bonnes chances qu'il y ait des petits convois de commerce ou des voyageurs de passage des gens qui viennent s'installer il y a plusieurs milliers d'habitants Sterling donc ça reste une destination qui est quand même assez prisée dans cet endroit on y a jamais été donc j'avoue qu'on se fait pas trop d'idées encore de commencer là-bas si vous pensez qu'il va y en avoir beaucoup vraiment ça vaut le coup d'aller voir en gros parce qu'on va pas juste perdre notre temps ce serait bien d'avancer qu'on arrive là-bas de toute façon on va pas dans la même direction donc on va se rencontrer oui mon idée c'était plus donc là je le dis plutôt à part à John c'était plutôt si c'est une cible facile j'aime mieux avoir trois bramines que deux non on peut pas on peut pas attaquer tout ce qui bouge c'est pas possible si on les attaque que le mec contre un mab Abe et sa femme ils vont juste avoir peur je lui ai demandé de niquer sa femme pour 100 caves s'il a pas voulu déjà donc voilà je pense qu'il est certain c'est que enfin Rose t'as repéré clairement qu'ils sont ils sont armés et voilà ils savent qu'il y a qu'il y a un convoi qui arrive là ils vont pas être surpris par enfin ils savent qu'il y a quelque chose qui arrive de la route sud non mais enfin bref effectivement continuons d'avancer c'est pas grave non mais après moi je vous empêche de rien faire vous faites tout ce que vous voulez ah non mais je dis ça je dis ça comme tu m'as demandé tu m'as demandé tout à l'heure je confirme que voilà ils vous ont vu et ils sont armés et ils sont très décemment armés il n'y a pas de problème ah ils ont quoi des armes énergétiques non mais ils ont ils sont équipés un petit peu de la même manière que vous c'est à dire qu'ils ont des armes arrêtées enfin des armes automatiques oui ok ok est-ce que l'un d'entre eux est un robot non non oui un robot est-ce qu'il leur manque un bras ok donc on avance oui très bien donc vous allez effectivement arriver juste derrière eux ils vous dépassent peut-être d'une centaine de mètres quand vous rejoignez la route et vous vous apercevez que effectivement ils ont l'air d'être chargés enfin la bramine porte plusieurs caisses et il y a aussi des trucs des rouleaux de vous savez pas trop ça peut être c'est des couvertures du tissu il y a quelque chose là-dedans il y a l'air d'avoir du matériel oui des étoffes tout à fait on continue d'avancer ouais on continue d'avancer vous faites rien de particulier vous allez arriver oui vas-y excuse-moi on peut les rattraper ou genre ils vont trop vite pour nous ils vont plus vite que vous parce qu'ils sont en fait la bête est quand même chargée plus légèrement et ce qui vous ralentit beaucoup c'est l'eau de bramine ouais ouais ok ok vas-y vas-y tu peux enchaîner voilà donc vous allez continuer si vous faites rien de particulier jusqu'à arriver à à votre destination donc vous arrivez en fait aux portes de Stirling ou plutôt de l'enceinte extérieure de la ville donc il faut comprendre que Stirling c'est une ancienne ville pénitentiaire c'est à dire que ils avaient fait un pénitentiaire de sécurité maximum en plein désert pour d'évidentes raisons et donc tout autour du pénitentiaire en question il y avait une petite ville qui s'était constituée pour simplement loger les gardiens leur famille ça c'était avant-guerre la guerre en fait les 200 années qui se sont écoulées ont fait que tout ce qui était un peu à l'extérieur est tombé en lambeaux par contre la prison qui était construite des belles parois de béton bien solides elle elle est restée debout et c'est la prison en fait qui a été investie comme comme centre-ville il y a un petit peu moins d'une centaine d'années et petit à petit en fait il y a vraiment une ville qui s'est construite dedans parce que la prison était enfin tout était autosuffisant en énergie en eau il y avait un puits donc ils ont pu reconstituer vraiment une cité complète à cet endroit-là et ce qu'il y a c'est que dans ce qui est les ruines de l'ancienne petite ville autour en fait vous avez un campement de cabane de tente qui s'est qui s'est constitué qui est l'extérieur de la ville qui s'est mis qui s'est vraiment en fait mis là et qui s'est adossé au mur d'enceinte de la prison et donc vous vous arrivez par le côté sud et vous voyez que ne serait-ce que dans toute la périphérie de la ville tous les taudis bon il y a l'air d'avoir pas mal d'animations il y a des beaucoup de bruit il y a des vous voyez qu'il y a pas mal de gens dans la rue il y a des petits étals de différentes marchandises de nourriture des petites choses comme ça par contre vraiment se trouvent derrière les murs vous avez du mal d'avoir une idée de ce qu'il y a au centre-ville tant que vous ne serez pas rentré et ça a l'air ne serait-ce que l'extérieur ça a l'air assez animé par contre ça a l'air aussi assez pauvre Jen qui avait l'air d'être un petit peu sur la béquille depuis quelques temps tu vois que quasiment dès l'entrée il y a quelques il y a quelques femmes assez peu vêtues qui sont dans les petites rues qui ont tendance à essayer d'interpeller le passant tu sens que c'est pas le quartier le plus on va dire le plus classe le plus huppé de la ville donc là on est dans les bas-fonds qui sont un peu en dehors de la vraie ville c'est ça ? oui c'est ça en fait c'est vraiment c'est le quartier périphérique c'est la zone pauvre c'est surtout là où s'entassent ceux qui n'ont pas les moyens de vivre à l'intérieur ou ceux qui ont été refusés d'accord c'est souvent des pauvres en fait Abe vous vivez où ? à l'intérieur de la ville ? à l'intérieur des fortifications ? oui oui j'ai revendu la propriété que j'avais mais je vais demander à mon frère qui nous loge le temps qu'on puisse retrouver un logement digne pour la famille vous pensez qu'on peut peut-être qu'il serait intéressé par notre labramine qu'on ramène un bas prix peut-être voir ce qu'il peut nous faire et puis si vous avez des contacts pour qu'on puisse revendre les armes qu'on a récupérées ce serait bien et puis ça ce sera pas difficile vous avez les marchands d'armes dans le centre ça manque pas et je connais 2-3 qui sont sérieux pour la labramine à mon avis vous aurez plus de chance sur le le boucher c'est ça celle-là elle est plus bonne à tirer un convoi et il faudra qu'à mon avis si vous voulez en tirer un petit peu d'argent il va falloir l'amener chez le boucher ok très bien par contre on va essayer d'aller rapidement jusqu'à la porte sud je vais vous demander de surtout éviter de faire dire quoi que ce soit qui pourrait mettre les gardes mal à l'aise ou les rendre méfiants parce que j'aurais vite de proposer de coucher avec leurs femmes par exemple ça peut être une bonne idée pas de blague sur les bons tout ça oui je connais autant dans les bois quartier la garde est quasiment absente autant et une dernière chose vous verrez qu'il y a pas mal de groupes de tribaux on va dire dans des bas quartiers faites vraiment attention ils ont la main mise sur tous les trafics tout ce qui se passe ici et ils sont assez nombreux donc si jamais vous avez provoqué la moindre altercation avec eux vous risquez de vous faire égorger n'importe où dans des bas quartiers et dans pointu c'est une tribu qui a essayé de se salentariser là après les bruits qu'on a entendus ils ont ils souhaitaient rejoindre la légion de césar et puis ça ça s'est pas fait donc ils sont venus squatter plus ou moins les bas quartiers qui ont tendance à contrôler tous les trafics pas réglementés dans l'enceinte extérieure de la ville faites gaffe c'est vraiment une plaie ok bah merci on fera gaffe merci on vous suit donc en fait ils vous ils vous guident prenez les rues les plus les plus larges dans les bas quartiers jusqu'à arriver en fait au pied du mur d'enceinte c'est très très vaste le camp est vraiment c'est une zone qui couvre peut-être facilement 2 km² c'est un très très grand pénitentier vous voyez que le en fait il y a le mur d'enceinte il est en plusieurs parties et il est il est vraiment on dire vous sentez qu'en dépit du temps qui est passé il est resté en très bon état donc ce serait vraiment très difficile de prendre la cité en fait quand vous approchez vous comprenez vraiment le potentiel d'avoir installé une ville là c'est que la défense vraiment de la cité a été très très largement facilité sur les donc il y a un certain nombre de miradors ils sont tous occupés vous voyez que vous avez des gardes qui ont visiblement une tenue de combat donc une armure qui est qui repasse largement la vôtre qui sont bien armées et au point de vraiment au point d'entrée à la porte sud vous avez des gardes qui contrôlent les entrées des sorties quand vous vous approchez Abe fait un signe de la main vous voyez qu'il s'approche d'un garde un type assez grand gros barbu il va le saluer ils ont l'air de se connaître vu que vous entendez qu'ils échangent de trois mots sympathiques et ça va il s'est un petit peu enfin il vous a laissé un petit peu en retrait donc vous entendez pas forcément correctement tout ce qu'ils se disent mais vous voyez que les gardes vous font signe de passer ok il laisse en fait un passage pour que le chariot puisse rentrer et vous rentrez sans aucun problème quand vous passez d'ailleurs il y a un garde qui vous fait un signe de tête je fais un signe de tête aussi et je vais devoir vous faire un signe de tête aussi puisque il y a la visite qui arrive je suis désolé l'event je pense que c'est un bon point de coupure de toute façon vous arrivez au port de la cité je ne sais pas quand vous êtes dispo pour la prochaine merci de nous avoir suivi à la prochaine on va revoir les gens à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501